Deuxième et dernière journée pour le festival Morin qui a lieu à Valmorin. C'est un festival qui a lieu pour la première édition. On parle de santé globale, art et spiritualité. Au total, plus de 25 conférences ont été présentées dans le cadre de ce festival-là. Et plusieurs activités extérieures, notamment du yoga, de la méditation pleine conscience, du pilates. On a aussi plusieurs exposants. Venez avec moi, je vous fais faire le tour de la programmation. Je suis avec Jocelyne Laverne. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez deux chapeaux ici. J'ai exactement deux chapeaux aujourd'hui pour le festival Valmorin. Alors le premier chapeau, ce serait quoi, disons? Je suis la présidente de l'association Manger et Biologique de Montréal, qui a une mission éducative. Donc on informe le public de différentes choses dans un but d'acheter local, éthique, biologique, pour la santé globale. Ça, c'est le chapeau numéro un. Puis deuxièmement, mon chapeau personnel. Je suis un chef instructeur en alimentation crue. Je suis une spécialiste de la prévention en santé. D'ailleurs, je suis en train de développer un volet entreprise pour développer éventuellement les grandes entreprises pour la prévention de la santé aussi. Parce que les jours maladie, ça coûte très cher aux entreprises. Les parents ont des enfants malades, ils manquent de travail, manquent d'énergie, pas motivés, fatigués. Ça fait que tout ça, on peut aider à ce niveau-là par l'alimentation. J'aimerais qu'on puisse expliquer aux gens quelle est la différence entre la médecine traditionnelle allopathique et la médecine holistique. Moi, je pourrais dire que la médecine allopathique, c'est la médecine qu'on connaît avec la médication chimique de synthèse, qui est brevetée, que les médecins nous recommandent. Puis il y a aussi des approches alternatives en médecine qui sont un petit peu différentes. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame, une américaine qui s'appelle Dr. Terry Wash, qui avait une sclérose en plaques, qui était immobile après sa deuxième grossesse. Puis finalement, avec le travail en médecine fonctionnelle, elle a adopté l'approche paléolithique, ça veut dire viande biologique, fruits et légumes. Puis cette dame-là, maintenant, elle fait des conférences sur YouTube, elle marche. Donc, en libérant, par son alimentation correctrice, en arrêtant de s'empoisonner, par la nourriture industrielle, maintenant, capable de marcher. Donc, c'est vraiment une preuve. Sur YouTube, tout le monde peut l'écouter, c'est gratuit. C'est une autre approche alternative. Il y a de la gestion de stress à travers ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut introduire à part juste alimentaire. Il y a une américaine qui s'appelle Kelly Ann Turner, qui a écrit un livre « Émission radicale », qui parle de 1000 cas de cancer qui s'en sont sortis. Puis, ils ont en commun, ces gens-là, neuf lois. Une des lois, c'est l'alimentaire. Mais il y a huit autres lois qui sont communes, qui ne sont pas alimentaires, mais c'est le mode de vie, l'espoir dans la vie, la gestion de stress et tout ça. Donc, ce n'est pas juste une chose, le déséquilibre de la maladie, c'est plusieurs choses mélangées ensemble. C'est vraiment intéressant comme volume « Rémission radicale » de Kelly Ann Turner. Je vous le suggère. Puis, moi, là, ce qui m'intéresse beaucoup, puis je pense que ça intéresse de plus en plus de personnes, c'est les germinations et les pousses. J'aimerais que vous nous parliez des bénéfices qu'on gagne à en consommer et à apprendre à en faire chez nous. Plus vous introduisez du vivant dans votre assiette, plus vous allez augmenter la qualité de votre intérieur. Moi, ce que j'appelle la Mercedes, votre voiture ici, le corps intérieur. Si vous donnez du bon carburant, vous allez avoir récupéré énergie et vitalité. Mais ça fait longtemps que, vous savez, les hommes d'affaires, ils ont des voitures, des « spiders », des sortes de véhicules. Puis, finalement, ils mettent de l'huile à tondeuse dedans. Mais ça ne marchera pas. Mais notre corps, c'est ça qu'on fait. Ça fait des années qu'on met des produits transformés, des mauvais gras. Puis, finalement, on vit un phénomène d'encrassage très important qui amène des douleurs à droite, à gauche, des allergies, etc. Donc, c'est toute cette notion-là d'inverser la machine vers autre chose pour nettoyer le système à l'intérieur, donner du meilleur carburant parce qu'on a longtemps et plusieurs années à faire. Puis, l'apport en germination, c'est quand une céréale, une graine ou une noix fait un petit germe, on maximise les vitamines, les minéraux. Puis, on va faire des pousses aussi dans la terre le plus possible pour reminéraliser à travers une taille de qualité. On va aller chercher, la plante va aller chercher dans la taille, les oligo-éléments, toutes les notions importantes qu'ils vont donner à la plante. Puis, nous, on mange de la plante. C'est quoi la différence entre une alimentation vivante et une alimentation morte? Chaque fois qu'on mange cuit, les fruits, légumes, ainsi que les pousses et les germes, on mange une alimentation qui est morte parce qu'on tue la vie. OK? Si on mange ces choses-là non cuites, on peut les manger chaudes, mais non bouillées, on va garder la vie. Plus vous mangez vivant, plus vous récupérez la santé. Puis, ce qui est intéressant aussi dans la germination et dans les pousses, c'est que c'est plein d'enzymes. Donc, ça se digère un peu plus. C'est une nourriture qui est pré-digérée, déjà, pré-transformée. Donc, elle est beaucoup moins lourde sur le système digestif. Puis, finalement, on récupère, les gens récupèrent énergie et vitalité. Merci. Merci beaucoup. Puis, ça fait combien de temps que vous vous exercez dans ce domaine-là? Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai adopté un chemin d'enseignement et d'information publique. J'anime des stages, des talks, je fais des consultations personnelles, je fais des conférences à l'Expo Manger santé et ailleurs. J'ai fait déjà dans des groupes de grands malades, fibromyalgiques, Parkinson et tout ça. Puis, pour donner de l'information, je donne un coffre d'outils qui fonctionne. Maintenant, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent avec les outils, ils les prennent ou ils ne les prennent pas. Ça ne m'appartient pas. Et qu'est-ce qui a fait le point tournant? Parce que vous faisiez autre chose, forcément, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous investir en tant que personne dans ces sujets-là? Il y a une dame que je connaissais très bien qui avait un gros fibrome utérin. Puis, son médecin lui offrait seulement d'enlever son utérus, d'aller à une hystérectomie. Puis, cette dame-là, elle avait d'autres notions aussi, être un naturopathe et autre chose. Puis, elle a décidé, elle dit, je vais faire une cure. Puis, si après ça, ça ne fonctionne pas, je lui rends chirurgie. Ça fait qu'elle a fait la cure deux semaines à l'Institut Anne Wigmore de Porto Rico, 15 jours. Elle a appris des notions spécifiques. Puis, elle a appliqué ça pendant trois mois. Puis, quand elle a revu son gynécologue, son fibrome avait complètement disparu. Ça fait au moins huit ans de ça, puis son utérus fonctionne très bien, peu importe son âge. Donc, ça, ça a été mon premier exemple. Ensuite, il y a une amie qui est allée avec elle l'année d'ensuite faire le stage là-bas en français pour deux semaines. Elle a perdu comme ses livres en peu de temps, mais avec une nourriture qui est supportante. Ce n'est pas au jus, ce n'est pas à l'eau. Puis, finalement, la troisième année, je suis allée avec les filles. Puis, là, j'ai vu arriver des gens avec différentes pathologies de mouvements de bras, de jambes, de difficultés à marcher, toutes sortes de choses, de difficultés importantes. Puis, après deux semaines, j'ai vu des changements majeurs, majeurs. Puis, là, j'ai dit, ça, ça me parle. Un monde d'approche où est-ce qu'on donne des outils à la personne, puis elle intègre comme elle veut, mais ça fonctionne. Puis, depuis ce temps-là que j'ai eu de très beaux succès avec beaucoup de personnes, des gens qui n'ont plus de diabète, qui n'ont plus de fibromyalgie, qui ont libéré les symptômes d'arthrite, qui vont mieux, qui n'ont plus de douleur, plus d'allergie, plus d'asthme. Ça fonctionne pour beaucoup de monde, en autant qu'ils intègrent les outils, puis ils font le continu. Mais il faut donner, il faut savoir comment ça fonctionne. Puis, moi, je montre comment faire pour développer un savoir-faire. Et pour les gens qui regardent et qui se disent, mais là, par où on commence, moi, j'aimerais ça faire partie de ces, avoir ces outils-là, comment on fait pour commencer? Ils peuvent venir, ils peuvent me contacter pour savoir où sont mes stages. J'ai différents stages à travail au Québec. J'en ai un bientôt au mois de juin à Portneuf, une semaine. J'ai longtemps enseigné les ateliers, puis maintenant me diriger vers les stages, parce que les gens n'intégraient pas bien. En étant en semaine de détox et remise en forme, tous les soirs, il y a des ateliers culinaires, puis les gens font les recettes. Ils ont des ateliers pratiques de cuisine. Tout le monde a touché à tout comment faire. Donc, ils s'en vont avec une expertise qu'ils n'avaient pas avant, puis une sécurité personnelle. Parce que nous, mémoire de Québécois, on sait comment faire du ragoût de pâte, de la tourtière, des beignes, des muffins. Mais quand on change de nourriture, on n'a pas de repères. Puis moi, j'enseigne ces repères-là pour se mettre en marche là-dedans tranquillement. Une marche à la fois. Merci beaucoup, Jocelyne. Un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501